bonjour tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo consacrée à la pêche du bar du bord en automne et dans cette vidéo je vais vous présenter les trois leurs que j'utilise du bord en cette période d'automne nous sommes en automne les gros bars sont bien présents après une saison estivale record pour ma part plein de jolis poissons ça souvent mordu c'était super intéressant les leurres de surface ont été efficaces mais dans cette période d'automne je vais changer un petit peu ma boîte et aujourd'hui je vais vous en présenter trois alors le premier que j'utilise en automne c'est le pachinko 140 alors pourquoi le pachinko alors tout d'abord c'est un leurre qui se lance super loin en automne il ya souvent des conditions météo plus difficile que l'été plus de vent et il faut des leurres qui se lancent loin donc le pachinko c'est d'abord un leurre qui se lance-toi après la taille 140 on rentre dans la période où les bars font le gras pour l'hiver donc j'étais plus en 100 voire en 125 la période estivale je passe directement aux 140 pour l'automne une taille qui rapporte deux gros poissons qui puisqu'ils sont en train de faire une nouvelle fois le gras pour l'hiver alors autre avantage du pachinko c'est un leurre qu'on peut animer aussi bien quand la mer est plate que quand la mer est démontée il se remporte bien dans les deux conditions et puis il a un autre avantage que peu de leurres ont c'est-à-dire que quand on fait la pause vous savez évidemment que les bars mort souvent pendant la pause alors il reste pas droit comme ça sur l'eau mais il vient se positionner un peu comme ça et souvent le bar vient le prendre par en dessous et là on a des touches magnifiques donc le pachinko 140 toutes les conditions il est droit il se met droit dans l'eau il se lance très loin donc l'heure idéale pour les pêches du bar d'automne donc les coloris là j'en ai quatre dans ma boîte donc celui là il est assez foncé c'est alors que j'utilise soit le matin soit le soir en automne je préfère pêcher plus dans la journée mais si j'y vais le matin ou le soir j'aime bien ce coloris là qui est assez foncé et puis j'utilise aussi bien sûr quand les eaux sont foncées on se rappelle les eaux claires l'heure claire les eaux foncées l'heure foncée donc deux coloris celui-là un peu quand l'eau est un peu foncée celui-là plutôt dans la journée dans les coloris quand l'eau est moyennement teintée quand l'eau est vraiment très clair j'ai celui-là le pro blue et quand vraiment il y a du soleil j'utilise un leurre métallique alors il y a du métal et il y a du vert donc ce padishinko là donc j'en ai quatre dans la taille 140 dans ma boîte la couleur lieu la couleur pro blue une couleur vert métallique vous pouvez choisir n'importe quelle couleur métallique moi ça marche bien le vert et cette couleur métallique quand vraiment il ya beaucoup de soleil et puis quand les eaux sont plus teintées ou alors le soir et le matin j'utilise ce coloris marron marron vert qui est assez intéressant j'en ai quand même deux autres dans ma boîte en 125 donc là le blanc le blanc l'incontournable blanc quand le temps est gris ou quand le ciel est bas le blanc c'est un incontournable et puis j'en ai un autre un peu plus transparent aussi quand les eaux sont claires notamment quand je pêche sur les parcs sur les parcs à 8 c'est une couleur avec ses petits points qui rappelle un peu le bar le mulet des petits des petits poissons comme ça voir un très gros éperlant et c'est un poids c'est un leurre qui marche aussi bien sur les parcs voilà mon leurre numéro 1 alors le pachinko il a des billes aussi il fait du bruit mais dans la nature les poissons en fait ils font pas ce bruit de billes même si ça peut déclencher certains poissons même si ça peut mettre en allure certains poissons certains poissons éduqués ou certains poissons ça les effraie plus que ça les fait arriver donc dans ma boîte le deuxième leurre que je vais vous présenter c'est le surfing bird de la marque Exocet un leurre qui est crafté localement par olivier alors pourquoi ce leurre je vous en avais déjà parlé dans une vidéo je vous l'armais ici alors pourquoi ce leurre tout d'abord parce que c'est un leurre silencieux donc comme je vous le disais les billes c'est bien ça peut rapporter des poissons mais ça peut en repousser d'autres donc avoir un leurre silencieux dans sa boîte c'est toujours bon et d'alterner après avoir fait soit commencer directement par un leurre silencieux tout début de session on envoie un petit leurre silencieux on voit si ça répond sinon on vient faire un peu plus de bruit et quoi qu'il en soit après avoir passé des leurres à billes je passe toujours un leurre silencieux donc les leurres silencieux il y a longtemps que je les utilise c'est un leurre qui devient de plus en plus à la mode on a vu Espeti qui vient de sortir un leurre silencieux même si on avait déjà sorti et puis surtout l'Asturie silencieux Ultimate Simé aussi voilà donc ça veut bien dire qu'il y a une demande on s'est bien rendu compte en pratiquant la pêche assez régulièrement que les billes c'était bien mais des fois pour pas dire souvent ça repousse le poisson ou ça le fait pas mort donc leurre silencieux dans ma boîte dans une vidéo précédente je vous la mets ici vous avez présenté le même dans une taille en des tailles inférieures à une taille inférieure donc j'avais l'ayou le blanc et l'ayou je vous montre le blanc avec les yeux rouges un incontournable toujours comme le ciel et gris le sardine avec ses petits points et puis là dans une pour l'automne dans une taille dans une taille vraiment beaucoup plus importante le flying bird de la marque Exocet crafté localement par Olivier donc ça c'est vraiment deux leurres incontournables que j'ai dans ma boîte on peut commencer une nouvelle fois par un leurre silencieux après on met le bordel avec les leurres habits et puis on finit toujours par repasser un leurre silencieux on sait jamais un leurre qui a été exaspéré ou qui a compris que les billes c'était danger il pourrait se jeter sur un leurre silencieux donc voilà le deuxième leurre après le pachinko le flying bird de la marque Exocet bon après c'est de leurres de surface je vais vous présenter un leurre souple que j'affectionne particulièrement cette année qui m'a rapporté vraiment de jolis poissons vous l'avez compris c'est le dark sleeper donc le dark sleeper je vous le présente pas une nouvelle fois j'ai fait une vidéo dessus que je vais aussi vous mettre là donc le dark sleeper je l'utilise comme vous le savez dans des endroits plutôt sableux avec peu de cailloux où je sais qu'il y a du bar et là souvent il fait la différence donc j'ai mes deux coloris favoris où je pêche le blanc ça l'origine c'était un rose comme celui là mais à force de l'utiliser de le rincer le coloris un peu parti mais il est toujours très pêchant je l'aime bien il me rapporte toujours de beaux poissons et puis comme on est en automne j'ai aussi je passe à la taille supérieure donc voilà plutôt l'été cette taille là et l'automne une taille un peu supérieure une nouvelle fois les poissons font du gras voilà le petit résumé bon le dark pour moi un incontournable quelle que soit la saison on change la taille le pachinko en taille 140 il se lance loin il se met à la verticale il a une sonorité qui est assez intéressante et puis il utilise super polyvalent aussi bien quand la mer est plate que quand la mer est plus déchaînée et puis le leurre silencieux le flying burn de la marque exocète crafté en loire atlantique par olivier voilà j'espère que cette rapide présentation vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo c'est parti 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 c'est parti